Musique Ménage le matin et course l'après-midi, c'est ce qui résume à peu près la journée du 4 novembre. On commence la semaine tranquillement, parce qu'il faut se reposer aussi en vacances. Le ménage, il faut quand même le faire, comme les courses d'ailleurs. Je vous l'avoue, normalement ça ne prend pas toute une journée. On en profite pour glandouiller un peu. Le temps, non, il fait plutôt beau, donc on peut aussi bronzer sur notre petit jardin, il n'y a pas de soucis. Mais journée de glandouiller. Bon, ça est aussi l'occasion de vous parler de la Guadeloupe en particulier. Déjà au niveau géographie, je pense que vous savez où se situe la Guadeloupe, mais on va faire un petit rappel. Donc la Guadeloupe, c'est un département et régions en même temps français, d'outre-mer bien sûr, qui est situé dans les Antilles, plus précisément dans les petites Antilles. Donc finalement, ça nous emmène, on est en Amérique du Nord. Un département français, mais en Amérique du Nord. Donc en fait, la Guadeloupe, donc plus précisément l'archipel de Guadeloupe, parce qu'en fait, c'est l'archipel qu'on prend plusieurs îles. Donc déjà, il y a Grande Terre, Basse Terre, ça vous en avez parlé. Mais il y en a aussi également d'autres qui forment l'archipel de la Guadeloupe, comme la Desirade, Marie-Galante ou encore les Saintes. Voilà, ça, c'est les principales îles qui composent l'archipel de la Guadeloupe. Sinon, en termes, on va dire, de superficie, on est à 1668 mètres carrés. Kilomètres carrés, plutôt, c'est plus juste. Bon, ça reste, on va dire, relativement petit. Finalement, ce n'est pas hyper, hyper grand. Sinon, en nombre d'habitants, on est à 387 629 exactement. Donc ça, c'est le chiffre de l'INSEE de 2018. Les habitants, on les appelle forcément les Guadeloupéens et les Guadeloupéennes. Le chef lieu, c'est Bastère et non Pointe-à-Pitre. Même si, voilà, Pointe-à-Pitre, c'est quand même, en termes du nombre d'habitants, elle dépasse largement toutes les autres villes. C'est également le poumon économique de la Guadeloupe, c'est là qu'il y a le plus grand port. C'est là qu'il y a également l'aéroport, pas très loin, l'aéroport des Abîmes. Donc voilà, mais ça reste Bastien, le chef du département. La langue officielle, forcément, c'est le français, avec la langue locale qui est le créole. Et la devise, c'est l'euro, bien évidemment. Donc, voilà, c'était la petite présentation de la Guadeloupe. Voilà, parce que finalement, il n'y a pas grand-chose à raconter aujourd'hui, ces repos. Après, voilà, vous verrez demain, il y a des choses sérieuses aussi qui commencent en visite. Bah oui, quand même. Mais bon, ça, vous verrez justement demain. Allez, salut !